La vie est femme, la femme est vie, une vie sans femme est une vie sans fille, disait Pierre Adonis. Mesdames et messieurs, amis téléspectateurs de Pram News TV, Bénin, bonjour. C'est encore un plaisir de nous retrouver aujourd'hui 3 décembre 2021 pour la une des journaux. Commençons avec le quotidien Emergence Info qui titre à manchette, arrêté portant réorganisation du transport urbain dans Cotonou. Le ministre à Cotéon contraint Auronla à retirer son arrêté. Réalisation de l'EI, l'ANIP techniquement outillé, se renforce pour la cause. Tournons le regard sur la cloche qui placade. Revitalisation du sous-projet maintien des filles à l'école. Le suivi de Bénin dans la dynamique du gouvernement. Diplomatie, le Bénin et la Russie veulent entamer un nouvel élan. Matin libre affiche Bénin justice, procès à Yvo. La criette appelée à dire le droit. Attaque contre l'armée dans le nord. Le Bénin sous la menace djihadiste. Le quotidien La Nation placade attaque djihadiste aux frontières béninoises. Les forces de défense en allaitent. L'état-major a su accès à l'énergie électrique. Deux mille compteurs aux populations de Maria Gléta. Nord-Sudre titre en manchette. Contre la prostitution. Porte de casque, minibus. Rien ne réussit à Oronla. Foncer à Porte-Nouveau. Une invitation à poser des plaques sur les parcelles. Terminons avec le quotidien. Le défi. Information qui placade. Projet de 21 grands chantiers routiers. inscrits au budget 2022 au Bénin. Qu'il faut ignorer. Le docteur Gaston Dandiesso fait un plaidoyer au président Talon. Audience à la chevêchée de Cotonou mercredi dernier. Gilbert Dacquet, président FOPA et sa délégation. Reçue par Mgr Roger Rombédi. Ce sera tout pour les informations de ce jour. Merci pour votre aimable attention. Restez câblés pour le décryptage dans un instant de l'actualité. Merci d'avoir regardé cette vidéo !